C'est pas un bon match, on le démarre mal, on est punis tout de suite, on prend un deuxième but après derrière qui nous fait mal, donc 2-0 à la mi-temps c'est pas évident. On a le mérite de bien redémarrer, de marquer un but assez rapidement et puis après on reprend ce but sur ce coup de pied arrêté donc effectivement c'est pas une bonne soirée pour le TFC. Je pense que Caen a cru, nous a poussé vraiment à la faute, a mis beaucoup plus de détermination peut-être sur ce match là, nous on a essayé quand même de résister, à certains moments c'était pas facile, les joueurs ont été solidaires, ont été courageux quand même, on s'est accrochés, on pensait pouvoir revenir après ce 2-1 et malheureusement Caen a continué d'y croire, nous a poussé à la faute et on a craqué donc Caen était plus incisif que nous ce soir. Oui c'est vraiment un jour sans, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, soit par maladresse, soit parce que quand on fait ce qu'il fallait aussi pour nous faire des jouets, et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à placer toutes nos actions offensives et toute notre combinaison. Voilà maintenant c'est vraiment un jour sans aujourd'hui et maintenant il faut se concentrer sur ce qui arrive, on a un match rapide qui arrive mardi contre Amiens, c'est celui-là maintenant le plus important, il va falloir se reprendre et repartir de l'avant. On a parlé du match contre Amiens, mais dans deux semaines il y a le Paris FC qui vient à Toulouse, qui revient à deux points, c'est pas le match de la montée pour vous ? Non je pense que le match de la montée c'est toujours celui qui va arriver, je pense qu'il faut pas qu'on se projette aussi loin, on a le match d'Amiens, on a le match d'Auxerre avant le PFC et tous les matchs sont importants, tous les points sont importants, il faut prendre les points journée après journée, il n'y a pas d'autre choix que celui-ci et on ne peut pas se dire, se projeter déjà dans trois journées. Même si le match du PSG, du PS, du PSC pardon, est vraiment important, mais après il y aura aussi Sochaux aussi derrière, donc voilà, tous les matchs sont importants. On peut vous demander des nouvelles de Philippe Montagné ? Il va bien, il était malade, donc il a suivi le protocole, c'est pour ça qu'il est absent, il a observé les jours de repos qui sont attribués à ce moment-là. On ne savait un peu plus, il a eu des symptômes, il était qu'en contact ? Non, non, il a simplement eu des symptômes, donc voilà, il a été isolé, voilà, donc tout va bien et maintenant on est obligé de respecter pendant cette période ce qui se fait partout. On ne peut pas trouver ça comme excuse pour expliquer ce que ce soit ? Non, je ne pense pas, après c'est jamais évident pour une équipe de ne pas avoir son entraîneur, ça s'était bien passé contre Nîmes, ça s'était bien passé également contre Grenoble, maintenant ça s'est moins bien passé aujourd'hui. Il vaut mieux que l'entraîneur soit là, c'est lui le chef, le patron, c'est lui qui dirige. Maintenant, les joueurs sont habitués à ça et jusqu'à maintenant ça nous avait réussi. Donc on ne peut pas trouver cette excuse-là pour cette défaite. C'est vous qui assurez l'intérim aussi contre Amiens mardi ? Oui, c'est moi qui assure normalement l'intérim contre Amiens mardi.